... Mesdames et messieurs, veuillez accueillir sur cette scène Alice Vagenard. Applaudissements Alors, je vais commencer par vous présenter ma nièce. Ça doit rappeler quelques souvenirs, j'imagine, des images comme ça. Alors, certainement, vous comprenez ce qui est arrivé juste après la prise de cette photo. Ma nièce gambadait donc tranquillement sur la dune du Pila, quand soudainement, elle s'est envolée et atterrit en mangeant du sable. Je vois que ça rappelle quand même quelques souvenirs chez certains. Donc, vous avez tous probablement vécu une situation similaire ou vous allez probablement vivre des situations similaires. Je vous pose le contexte. Par un beau dimanche ensoleillé, vous allez vous promener en famille ou entre amis, quand soudain, le plus jeune des enfants décide de partir en courant dans la pente gravillonnée et idéalement en portant des shorts. Alors là, vous vous en doutez, l'enfant dérape, glisse et s'écrase dans les graviers. Là, notre premier réflexe en tant qu'adulte responsable qui est sur les lieux, c'est de s'enquérir de l'état de l'enfant. Mais très rapidement, on a une deuxième pensée qui nous vient. Comment est-ce que je vais faire pour distraire ce petit garnement aux genoux ensanglantés pour qu'il ne passe pas les 15 prochaines minutes à pleurer? Eh bien, c'est exactement là-dessus que je travaille. Enfin, je dis exactement, mais on s'entend là, je ne pousse pas des graviers dans des enfants quand même. Je ne pousse pas des enfants dans du gravier même. Ce que je fais plutôt, c'est de trouver des moyens de nous distraire de la douleur. Donc moi, ce que je veux, c'est de trouver des moyens pour empêcher la douleur de capturer notre attention. Parce que la douleur, c'est quelque chose que vous connaissez certainement tous ici. La vocation de nous protéger, c'est un signal d'alarme. Et pour nous protéger, il faut qu'elle puisse venir capturer notre attention. En capturant notre attention, la douleur, elle permet de dire, attention, il y a quelque chose qui se passe mal, tu es en danger. L'attention, qu'est-ce que c'est? C'est notre capacité à rester concentré sur une seule et même chose. Ça va nous permettre d'aller au bout d'une tâche. Par exemple, vous préparez à souper. Vous décidez de couper des carottes. Votre attention, elle va être ciblée sur la trajectoire de votre couteau par rapport à la carotte et par rapport au bout de votre doigt. OK? On s'entend là-dessus. Par un moment d'inattention, votre trajectoire dérape et le couteau vous glisse sur le doigt. Et là, tout de suite, votre attention va être dirigée sur votre doigt. Vous venez de vous couper. La douleur a capturé votre attention. À ce moment-là, vous arrêtez la préparation de votre souper, vous allez nettoyer la blessure et la pensée, puis vous retournez à votre préparation. Maintenant, vous avez besoin de relire votre recette pour savoir les prochaines étapes à venir. Ensuite, vous empoignez avec vigueur votre chaudron et là, ah ! J'avais presque oublié que j'avais de la douleur. Ça vous est déjà arrivé, ça? Oui, hein? Est-ce que vous savez pourquoi? Dans le fond, ce qui se passe, c'est que pendant que vous étiez en train de lire votre recette et mémoriser les étapes à venir, toute votre attention était dirigée vers votre mémoire de travail. Votre mémoire de travail nécessitait toute votre attention pour se souvenir des étapes à venir. Et donc, pendant ce temps-là, la douleur ne pouvait plus capter votre attention. La mémoire de travail, on l'appelle aussi la mémoire à court terme. Ça, ça peut vous parler peut-être un petit peu plus comme terme. La mémoire à court terme ou la mémoire de travail, c'est celle qui nous sert, par exemple, pour retenir un numéro de téléphone quand on doit se chercher un papier et un crayon sur lequel l'écrire. Vous savez, là, quand on se répète en boucle le même numéro, ce qui se passe, c'est que pendant que vous répétez ce numéro-là, si quelqu'un vient vous parler en vous posant une question, par exemple, vous perdez le fil et pouf, le numéro a disparu. La douleur, elle agit exactement comme cette personne désagréable. La douleur va venir capturer votre attention et vous distraire de votre tâche. Mais, si vous êtes suffisamment concentré sur ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes suffisamment concentré sur ces chiffres, la douleur ne va plus être capable de capturer votre attention parce que toute votre attention va être sur les chiffres. Il y a des études qui auraient rapporté que plus on a de bonnes capacités de mémoire de travail, donc meilleur on est à retenir des informations, plus nous sommes capables d'inhiber la douleur. Donc, avec une meilleure mémoire de travail, on est plus capable d'empêcher la douleur de capturer notre attention. Alors, si une meilleure mémoire de travail, ça nous protège de la douleur, est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens d'augmenter notre capacité de mémoire de travail ? Pour ça, je vais vous demander, connaissez-vous ce poisson ? Une raie, oui. Alors, c'est un poisson torpille ou torpedo, c'est de la famille des raies, justement. Et la particularité de ce poisson, c'est que c'est un poisson électrique. Il envoie des décharges électriques pour se défendre ou pour chasser. Et on aurait même retrouvé des écrits grecs et romains qui rapporteraient l'utilisation de ce poisson pour soigner certains maux, comme les migraines ou l'épilepsie, bien que les mécanismes sous-géhatsan n'étaient pas encore connus. Bon, alors là, je ne vous cache pas que soit les patients étaient miraculeusement guéris grâce à ce poisson électrique, soit les poissons mourraient électrocutés. Donc là, j'imagine que c'est le moment où vous vous inquiétez. OK, cette fille, elle regarde des enfants tomber dans du gravier, elle nous parle d'un poisson électrique tueur, où est-ce qu'elle s'en va avec tout ça ? Donc là où je m'en vais avec ce poisson électrique, c'est que notre cerveau génère de l'électricité. C'est comme ça que peuvent circuler les messages nerveux, grâce à l'électricité. Et il y a une technique de stimulation du cerveau qui a été développée, qui n'est pas douloureuse et qui est utilisée en médecine pour d'autres cas. Cette stimulation du cerveau, elle consiste à poser des électrodes au-dessus de la zone du cerveau qui nous intéresse. Donc on pose des électrodes à même le cuir chevelu. Nous, par exemple, on va cibler la zone qui régit la mémoire de travail et l'attention. Une fois qu'on a posé ces électrodes, on va pouvoir envoyer un tout petit courant électrique de faible intensité, qui ne fait pas mal. On va seulement sentir des petits chatouillements aux endroits où il y a les électrodes. Et ce courant électrique, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va venir augmenter l'activité du cerveau sur la zone qu'on a ciblée. En augmentant l'activité de la zone qui régit la mémoire de travail et l'attention, on essaye et on pourrait augmenter les capacités de mémoire de travail. Ainsi, en ayant des capacités de mémoire de travail augmentées, on va avoir une meilleure capacité à inhiber la douleur. Donc une meilleure mémoire de travail pour ressentir moins de douleur. Bien sûr, ce dont je vous parle, c'est encore très expérimental. Et ce n'est pas un traitement de la douleur. C'est un outil que l'on utilise pour comprendre les mécanismes sous-jacents à la douleur. Mais ce n'est pas un traitement. Pour du plus pratico-pratique, si vous avez un jour affaire à un accident, vous avez quelqu'un qui est blessé autour de vous, bien entendu une blessure légère, je ne parle pas d'un gros accident, essayez donc de lui faire réciter l'alphabet à l'envers en sautant une lettre sur trois. Si vous avez quelqu'un qui préfère les maths, faites-le partir de 354, demandez-lui de faire un décompte jusqu'à zéro en soustrayant 7 à chaque fois. Vous voyez comment ça peut faire travailler ? Même essayez-le un jour, ça assure vous si vous avez un peu mal. Faites une tâche comme ça. Pour résumer, votre mémoire de travail nécessite toute votre attention. En faisant travailler votre mémoire de travail, vous empêchez la douleur de capturer votre attention. Donc, une meilleure mémoire de travail pourrait mener à une diminution de la douleur. Mon message à ramener chez vous, c'est n'oubliez pas d'entretenir votre mémoire, parce que c'est votre allié pour la vie. Merci. Alice Vajna, mesdames et messieurs. Alice Vajna. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501